Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix d'Italie 2014 où vous n'ouvrez peut-être pas les qualifications puisque malheureusement, suite au problème de monnaie de plus en plus récurrent, c'est-à-dire que je ne vais pas tourner à droite concrètement, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et ce qui fait que à la tournante je peux ne pas tourner, donc en gros c'est injouable. J'ai décidé entre la qualif et la course de passer en mode croix directionnelle à l'ancienne. Alors vous allez dire, moi ça ne me gêne pas dans le sens où j'ai toujours fait ça, mais quand il ne fallait pas, mais on sera beaucoup moins précis, vous vous en doutez, à l'approche des virages. Donc ça va être un entre deux à gérer jusqu'à la fin de la saison. J'ai choisi ça puisque je ne peux pas changer de manette. Du coup, il faudra faire avec. Est-ce que ça va compromettre nos chances pour la fin ? Nous verrons. En tout cas, la course va avoir lieu. La qualification a été faite sous la pluie, je précise, mais là il fait beau, donc c'est parfait. Donc on va faire un départ avec les pneus durs, bien sûr. Par contre, on va pas mettre neuf tours, on va mettre huit tours, avec les tendres, pas bac. J'espère qu'il a pris en compte par contre, ouais. Bon, ça va faire faire bizarre, je vous le dis, de rouler avec la croix. C'est parti, du coup, alors on a fait une mauvaise qualification. On partira quinzième ou seizième, je crois, avec notre coéquipier, notre coéquipier qui nous a battu d'ailleurs. En même temps, quand on se tourne dans la chicane et quand on tire tout droit parce qu'on va pas tourner, ça va être pas non plus. Le plus difficile ici, ça va être vraiment être la chicane entre le deuxième et le troisième secteur, qui est compliqué. La seule différence, c'est peut-être que comme je vais être rassuré sur le fait de pouvoir retourner, je pourrais être un peu plus incisif. Parce que je vous avoue, depuis quelques courses, j'ai tellement peur de ne pas pouvoir retourner que, bah, je tourne pas. Allez, c'est parti. Le départ poussif, là. On a déjà une Renault qui a dépassé l'intérieur. On va garder l'intérieur parce que devant, potentiellement... Oh, ça va dans l'herbe. Potentiellement, on peut passer ici dans un goulot. Oh là là, on s'est touché du coup. Je vais te retrouver à l'intérieur. Oh la vache. Alors, dur d'être précis, évidemment, avec la croix. On a même perdu deux places. J'ai essayé de me caser sur l'intérieur. Encore. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Le freinage ici. Ouais, c'est bon. Hop, 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 gros. Gros freinage. Attention, on a tapé légèrement la McLaren. Alors, accélération, on y va. Deuxième. Alors, on n'a pas beaucoup de grippe, évidemment, parce qu'on est en pneu dur. Je vous doute bien qu'il faut que je m'habitue aussi. Alors, devant, c'est Eric Verne. Ah, c'est pas évident à la croix. Oh, oh, oh. Bon, ça va venir à force, mais... Oh, devant, ça, c'est raté. C'est le moment de passer. Oh, la, 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 la. Allez, on va essayer de passer l'aspiration ici. Ouais, à travers ici. Au freinage. Et on est passé, on est dans les points. Oh, là, on est dans les points. Alors, ça, c'était un peu inespéré. C'est parce qu'ils se sont ratés devant. On va bientôt avoir le DRS. On va profiter peut-être un petit peu de l'aspiration de les Williams, mais les Williams qui vont être très rapides, avec leur moteur Mercedes. D'ailleurs, je crois que c'était Bottas qui avait fini sur le podium à l'époque. Bon, à la précision, on n'y est plus. Mais c'est pas grave. On va faire avec. Il faut mieux ça qu'on ne va pas pouvoir tourner. Donc, du coup, les gros coups sur le volant. Bon, j'en sais déjà avec le mode analogique, parce que c'est vraiment pas un mode pour lequel j'ai l'habitude. Oh, le freinage. On s'est déporté à l'extérieur. L'intérieur, je ne sais plus à l'intérieur. J'ai dû freiner en diagonale, pour vous dire. Alors évidemment, ça tombe moins bien que d'habitude aussi, parce qu'on n'a aucun aileron. On est complètement débraqué. Du coup, on a les bonnes vitesses de pointe, mais dans les virages, ce n'est plus la même. Les Williams qui vont être très rapides, vous allez le voir. Voilà, j'ai encore raté mon freinage. C'est génial. On va aller tout droit, du coup. Oh, l'accélération qui s'est raté. Bon, on a les gommes qui sont mortes déjà. Ça commence bien. Ça ne tourne vraiment pas. Oh là là là. Et là où je me suis rendu compte, à force de jouer au jeu avec l'analogique, par rapport à tous autres jeux où je joue à la croix, c'est clair que c'est plus reposant en termes de pousse. Bon, devant, il va être très rapide. Je pense que chercher Ferrari, Mercedes et Consor, ça va être... On va oublier ! Alors ça, on est en pneu dur, en pneu médium, ce que vous voulez. Enfin, la gomme la plus dure au choix. Nous sommes exactement en Prime. Voilà. Ce serait bien un jour d'intégrer le nom des gommes. Je suis même fait un post-it à droite de l'écran, vous ne le voyez pas, mais... pour savoir quelle gomme j'ai, quelle gomme je dois mettre. Il va avoir le DRS. Je vais repiquer à l'intérieur. Oh non mais là, il va me bouffer. Je pense pas que je vais le laisser passer spécialement, mais je vais pas trop me défendre pour pouvoir le laisser me redonner l'aspiration. Donc, s'il me redépasse, on reprend. Il va y avoir le DRS, évidemment. Un gros coup de freinage à l'intérieur. Bon, les points, ça va se jouer vraiment au rythme global. Ce relais, bon, on va être plus lent, c'est évident. Alors ça, on tourne un peu mieux en plus tendre, mais j'ai l'impression quand même que... Bon, on a les ailerons ultra débraqués, c'est quand même pas non plus exceptionnellement mieux. Du coup, le gain en tendre par rapport au médium est pas fou ici. Il va encore le DRS, bien sûr. Bon, je commence un vitué un peu à la croix. Je vais me dépasser mon loup, vas-y, mais choisis bien ta zone. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on sait pas trop où ils vont doubler. Souvent, dans les jeux, c'est assez facile. On bloque par exemple l'intérieur ou l'extérieur et on sait qu'il va trop jamais. Là, il hésite un peu et du coup, on sait pas trop. Alors, évidemment, faut pas bouger, parce que si on bouge trop, la chance de se retrouver dans le mur, elle est beaucoup plus grande. Tu tentes l'extérieur, mon loup, mais... J'allais dire, j'ai meilleur frein que toi. Alors, pas du tout. C'est complètement raté. On a commencé à mettre un vent aux autres. Ça, c'est la bonne nouvelle, par contre. Parce que, encore que je batte pas Massa, bon... Soit, c'est une Williams, avec un moto Mercedes. Mais, si je peux être devant les autres derrière, moi, ça m'arrange. Par contre, je suppute le fait qu'il y ait une... Une McLaren devant nous. Pas forcément, évidemment, Vettel, ce qui roule pas chez McLaren. Mais entre les deux. Ou peut-être une 2 Williams. Oh, il est venu manger, là. Je vais garder l'intérieur. Oh ! Ah ben voilà, on a tout perdu, ici. Malheureusement. Ah, c'est Bottas derrière, oui. Donc, on est entre les deux Williams. J'ai voulu le forcer légèrement, mais... C'est pas ça. Ah les Williams sont super rapides, on le voit. Regardez, derrière, il est déjà revenu. Alors, est-ce que j'augmente mon mix essence, du coup, pour... Potentiellement... Potentiellement revenir un petit peu. Alors, par contre, pour choisir les trucs, c'est un peu plus compliqué, maintenant. Non. On sait qu'ils vont pas tarder à s'arrêter devant. Ouais, en vrai, le mix... Je sens pas trop de différence, en fait. Ouais, même en étant le plus rapide possible, ici, il nous rattrape, hein. Oh là là, le top 10 va être compliqué ! J'ai envie de le laisser passer pour gagner, pour gagner le rapide la vitesse, mais euh... J'ai envie de le laisser passer pour gagner, pour gagner le rapide la vitesse, mais euh... Donc, on est en standard, c'est bon. Ça s'est arrêté devant nous. Bon, il y a qu'un tour ou deux, on va pouvoir être un peu mieux que eux, je pense. C'est vrai que les gommes, euh... C'est vrai que les gommes, euh... C'est certes, peut-être plus visées, mais... Mais au moins, au même niveau, en termes de qualité de gomme. C'est fou, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont des rythmes, des fois, qu'ils accèlèrent d'un coup, en fait. Attends, non, pas. Bah, vas-y, hein, de toute façon, t'as le... t'as le DRS, donc c'est plutôt plaisir. Je pense pas que je vais avoir l'aspiration. On va voir un petit peu quand même, mais... C'est qui derrière ? C'est Hamilton, bon. Ah là, Jules DRS, c'est la bonne nouvelle. On va s'arrêter au prochain tour. Ça, c'est intéressant. J'ai les pneus arrière qui sont... qui sont froids, quoi ! Et on est en tête, regardez ! On aura fait presque un tour en... Pas un tour en tête, non, parce que quand on a passé la ligne, on était pas encore premier. De toute façon, on va s'arrêter dans ce tour-là, donc... ... Alors, pour les options... ... On s'est loupé ? Complètement, quoi ! Vas-y, va ! Allez, dans les stands ! La deuxième partie de la course commence. Il faut qu'on reçoive dans le top 10. 3 secondes 7, c'est pas mal pour l'époque. Là, ça va. Ça va passer, hein. On a même repassé devant Bottas ! Allez, à nous deux ! Massa ou Bottas, d'ailleurs, mais... Et c'est facile, il y a des gommes meilleurs qu'eux ! Aux 4 tours... ... Ouais, ça tourne comme un peu mieux. C'est pas énorme non plus, mais... Ça fait son petit effet. En tout cas, j'arrive à maintenir la distance avec Massa, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Même si je préférais le rattraper, bien sûr, mais... Malheureusement, je suis là de la seconde, donc je vois pas le DRS maintenant. Oh ! Une seconde 68, c'est dommage ! On a quand même une légère aspiration, parce qu'il est pas trop loin. Oh ! Eh bien, j'ai raté complètement mon freinage. Pour vous dire à quel point j'avais un problème... Oh là là, honnêtement, je sais même pas comment c'est possible d'être encore en vie. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Honnêtement, j'ai dû avoir en survitesse sans me rendre compte. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Par contre, on est juste dans les points maintenant. Je me déteste ! Vraiment, je vous le dis, je me déteste. Une erreur comme ça... Bon, je peux encore le redépasser, parce que je peux avoir l'aspiration, mais... Mon dieu, quoi ! Pourquoi j'ai fini une erreur pareil ? ... Allez ! ... ... ... ... ... ... On est repassé. Ah, c'est dommage, parce que j'étais entre les deux Williams, là. Et potentiellement, j'avais une chance de rester au moins neuvième. ... On rattrape un peu Votas. Heureusement, il reste cette chicane où il y a peu de chances que je récupère du temps. ... ... ... ... Il nous reste deux tours. ... Bon, au moins, on s'est éloigné de Magnussen, donc pour les points... ... ... ... ... J'adore comment on fait tout pour ne pas marquer de points. ... ... Et la chance pour moi c'est qu'il est pas la seconde. Bon on va enrichir un peu le mélange. On va voir si je peux recoller un petit peu quand même. Voilà, le début de poisson. C'est bon. Si ça te plaît, c'est bon. Le petit peu. C'est bon, pour le petit peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est quand même permissif le jeu je trouve sur cette chicane, j'ai un peu exagéré, c'est quand même bien passé. C'est parti, c'est parti. Et on a recoulé au tas quand même. J'ai mis tout ce que je pouvais malheureusement, il est trop rapide. On aurait peut-être fallu un tour de plus. Bon, dixième, c'est pas mal en vrai, je ne pensais pas qu'on puisse marquer des points surtout avec cette qualification. Mais en tous les cas, on marque un point. Certes les Williams sont devant nous, on perd encore du terrain. Ah, c'est Hulkenberg qui est septième. Mais oui. Du coup, les deux McLaren encore. On a une Ferrari qui a marqué des points aussi. Ah, du coup, ça veut dire qu'il y a un avant-doux. Ah non, pardon, un avant-doux. Les deux Red Bulls en sandwich. Enfin, qui prennent en sandwich la Ferrari. Non, elles sont toutes en sandwich en fait. Elles sont en train de m'en rendre compte. Hulkenberg, septième, Massa, Valtteri. Ouais, bon, on marque un petit point. On va dire qu'on n'est pas ressorti... Red Bulls. Et du coup, au classement. Bon, on est toujours septième. Attention aux Williams. Un retour des Williams possible, surtout Massa. Et en termes de constructeurs. Bon, ben là, on a repardu encore. On est à 16 points maintenant des carriques Williams. Et on a un seul point d'avance sur McLaren. Oh, il va être tendu, c'est cette championnat. Moi, je vous le dis. On se retrouve du coup pour la suite. Je ne sais pas où ça sera. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada